Mesdames et Messieurs, bienvenue pour cette demi-heure d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Et c'est parti pour ce journal de cette mi-journée. L'appel à la mobilisation lancé récemment par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, a trouvé un écho favorable de la part de la jeunesse. À Goma, des milliers de jeunes se sont enrôlés dans les FRDC pour barrer la route à l'ennemi. Regardez. Plus de 3000 candidats au nord qui vont enrôler dans l'armée viennent de répondre à l'appel du chef de l'État, celui de la mobilisation générale pour la sécurisation de la RDC. Ils ont été visités ce lundi 7 novembre 2022 par le sous-chef d'État-major général de FADC, en charge des opérations et renseignements du général-major Chico. Cette réponse à l'appel du président de la République démocrate du Congo est justifiée par le fait que l'est de la RDC est sous menace des terroristes du M23 sous les labels de l'armée rurandaise, principalement dans le territoire des Routourous, a souligné le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Jike-Caïko. Vous avez vu la population du Nord-Kiv répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez dérivée. Aujourd'hui, uniquement, en province du Nord-Kiv, nous avons au-delà de 3000 candidats. Il s'agit d'un premier signe de patriotisme que ces jeunes ont manifesté, a indiqué le général-major Chico, lors de sa cause libérale. Sa grande recommandation est que ces jeunes Congolais ne se laissent pas entraîner dans la trahison. Parmi ces nouvelles recrues dans l'armée congolaise, on retrouve des jeunes filles déterminées à combattre pour la protection de l'intégrité nationale. On a apporté à l'armée, on a apporté à l'armée, on a apporté à l'armée, on a apporté à l'ambition de l'arrivée. On a apporté à l'armée, 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 on a apporté à l'armée. Signalons que cette causerie morale a été animée dans l'ancêtre de la 34e région militaire. Les problèmes alimentaires, de malnutrition, de logements sont aujourd'hui répertoriés au quotidien des déplacés de guerre du camp des Kanyarouchia. Nous sommes là, en territoire des Niragongo, dans la province du Nord Kivu. Cette situation inquiète la population qui en appelle à l'intervention du gouvernement de la République pour des solutions idoines pouvant permettre à ces derniers de régagner leur milieu d'origine. Regardez. Les habitants du territoire des Niragongo s'inquiètent de la présence très remarquable des déplacés de guerre regroupés au camp des Kanyarouchia du fait que leur situation reste précaire. De déplacés en terre, ces derniers vivent dans cet espace sans aucune structure et mécanisme sanitaire car sans installation hygiénique. Ainsi, selon leur propre déclaration, les femmes en ressortent effectées au risque de voir leur foyer se disloquer faute de se approprier. Nous sommes en train de souffrir. Nous faisons face à des infections et à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Le seul vœu de se déplacer et devant le gouvernement, reconquérir les localités sous-occupations rebelles afin de regagner leur milieu naturel. Notez que ces victimes de guerre restent exposées aux problèmes alimentaires, donc de malnutrition et logent dans des cases de fortune ne sachant que faire face aux intempéries. L'Assemblée nationale a interdit au gouvernement de la République d'intégrer, mixer ou brasser les éléments des groupes armés terroristes au sein des FRDC, de la police nationale et des services de sécurité dans une recommandation adoptée hier lors de la plénière présidée par son président Christophe Mbosokodian. Mais en attendant l'adoption relative, la mesure concerne notamment les M23 déclarés terroristes au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention de la lutte contre le terrorisme suivant le président de l'Assemblée nationale à ce sujet. « Qui sont pour ? De vous collègues à l'humanité ? Merci, merci beaucoup qu'ils en comptent et s'abstiennent au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des forces armées de la police nationale. Et des services de sécurité de la République démocratique de Congo. Le parti politique ensemble pour la République de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïsa Toumbi, entend répondre au présent appel du chef de l'État et au nom de l'intérêt supérieur de la nation par le biais de son leader, Moïsa Toumbi, a écrit ce qui suit à chaque fois qu'il s'agit de sauver la nation. Ensemble pour la République, on répond et répondra toujours présent. Écoutons. La gravité de la situation à l'Est, ensemble pour la République entend répondre à la paix du chef de l'État dans le contexte de la guerre au Congo dans l'Est du pays. Ensemble pour la République, qui a souligné les principes de base qui guident son engagement politique en raveur du peuple gondolais, l'intégrité territoriale de la République déocratique du Congo. Elle ne peut l'être violée ou remise en question. L'unité et l'inclinabilité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. La légitimité du pouvoir relèvement des élections et non du recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire et unique. Le monopole de la démonstration des armes sur le territoire national relève des forces de défense et de sécurité étatique. Aucun congrégé n'a le droit de prendre les armes, constituer des milices ou des groupes armés. L'AFDC, à travers l'ASBEL, a mis de marque éclat, soutient les forces armées de la République démocratique du Congo dans cette agression du Rwanda à travers une marche organisée tout récemment par ses membres. Les détails avec Anastasie Doumbou. Les co-favorables à l'appel du chef de l'État, Félix Antetiseké d'Itilombo, lancés aux jeunes congolais. Cette fois, ce sont les jeunes de l'AFDC-A, Amid Mark Rekila, qui se mobilisent pour se faire enrôler au sein de l'AFDC pour combattre cette guerre dans l'Est de l'AFDC. Ils l'ont exprimé au cours d'une marche de soutien au AFDC organisée à Kinshasa. La dédition massive, pourquoi pas parce qu'il s'agit d'une soutien d'accompagnement de nos forces. Et nous appelons les amis de Mark Rekila, dont l'autorité morale de la dédite structure est le vice-ministre national des transports et voies de communication. D'autres jeunes ont saisi également l'occasion pour adhérer massivement à l'AFDC-A, formation politique chère à l'honorable président du Sénat, Modeste Basile Kweb. Et plusieurs membres de gouvernement parmi eux, le ministre du Droit humain, ont plaidé auprès du Tréhaut pour que le retour de la paix puisse être effectif dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage Jessica Basile. En communion de prière avec le fidèle du ministère du combat spirituel, le ministre du Droit humain, un génocide d'humilité, implore que la même puissante et agissante de Dieu contrôle l'ennemi de la RDC. Et plus c'est qu'il demeure le roi d'Or, sous traitant le terroriste 1-23 pour massacrer de famille dans l'Est de la RDC. Que l'éternet s'élève pour la RDC ! Que l'éternet manifeste sa bonté pour la RDC ! Nous allons tous prier au nom de Jésus ! Répondant à l'appel ainsi par le garant de la nation lors de son adresse, le ministre Fabrice Puella a invité le combattant intercédé en faveur de IFARDIS à engager au front pour une victoire écrasante. Je vous remercie à la RDC. Je vous remercie à la RDC, le président de la République Félix, Antoine Chiseké, le ministre de la Fondation Olangue-Hoch, Alain-Gabriel Olangue, l'a rassuré du soutien de chrétiens du combat spirituel au phare DC. Lève-toi, tiens les mains, Seigneur Colo, pour nous secourir ! Et puis, suivant à présent dans la province de Litorie, où le gouverneur militaire qui n'éménage aucun effort pour garantir la sécurité de la population ainsi que de biens, plusieurs bandits à main armée ont été appréhendés. Regardez ! Un couple de 11 bandits à main armée, minés d'armes à feu, avec chargeurs garnis et des machettes arrêtés par la police, présentés ce mardi au gouverneur militaire. Le commissaire provincial de la PNC, Anitouri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengéloa Kiyo, parlait de leur arrestation. La tentative d'assassinat de M. Tibassima Kabagambe Simeon, au quartier Salongo, en date du 30 octobre 2022. Le deuxième groupe est constitué de plusieurs criminels, évoluant de jour comme de nuit, en volant, violant. Un bandit présumé au terre, des tentatives d'assassinat d'un habitant du quartier Salongo, passe aux AV. J'ai été arrêté parce que Samy nous a envoyé tuer Simeon, car ce dernier nous a promis 1000 dollars après que ce soit fait. Cette action de la police est saluée par cette femme qui a vu ce bien volé récupérer. Je remercie le travail battu par la police, car c'est grâce à elle que j'ai pu retrouver mes biens volés. Au gouvernement militaire du tour et le lieutenant-général, le bruit un cachement jauni d'encourager le travail abattu par la police avant de l'affirmer. La détermination de l'administration militaire a lité contre l'insécurité dans la ville de Bougna et ses environs. Moi, général, je tiens vraiment à vous féliciter, à féliciter notre police, à féliciter notre armée, comme je l'ai dit, et que je pense que nous sommes sur le bon chemin. Cette opération menée par la police rassire. La population de Bougna et environ, qui nous jure qui par le soutien et l'accompagnement de l'administration militaire dans les actions dans le cadre de la lutte contre la sécurité, sont palpables. Pour le prêve, il s'observe une accalmie sur toute l'étage de la province depuis plus d'un mois. C'est un reportage de Junior Sélémani. Au Manima, le gouverneur Paris intérim a présenté au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Daniel Assel-Oukito, le tableau sécuritaire de sa province caractérisé notamment par la naissance de deux groupes de miliciens qui se disputent de leadership à Tabambaré et à Kassongo. Regardez. L'agression rwandaise au nord qui vous fait déjà craindre l'autorité de la province du Manima qui risque de subir les effets collatéraux de cette guerre. Déplacer espècement pour Kichassa, cette délégation conduite par le gouverneur intérimaire qui veut prendre déjà des dispositions nécessaires est venu saisir en urgence. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour trouver des solutions urgentes. Autre problème soumis au patron de la territoriale par ses autres, c'est celui du bicéphalisme qui se serve au sein du groupe Parmé-Mai-Mai, basé à Kabamba, une situation qui pourrait en tenir un conflit communautaire. L'est du pays traverse une période très cruciale d'insécurité et que la province du Manima, c'est une province voisine du nord. Vos effets d'entraînement de cette guerre peuvent arriver dans la province du Manima. Et aussi, la province du Manima est confrontée à une guerre interne des miliciens maï-maï qui sont basés à Kabambaré. Ce groupe armé a connu une défection, une division interne et avec cette division des groupes armés, on devrait arriver à ce qu'on appelle la guerre communautaire. Le numéro un de la sécurité nous a donné des orientations pour prendre en charge cette situation sécuritaire. Le gouvernement de la République consente des efforts afin que Rennes la paix et la sécurité a rassuré Daniela Selokito, Wako et à ses autres. Deux mécanismes seront mis en place pour anticiper le risque, notamment un conflit communautaire dans cette partie du pays. Parlant du président de la République, la ville de Kinshasa comptera désormais un centre de finances et un centre de congrès. Leur inauguration est projetée pour décembre 2023. Les travaux de construction de ce désinfrastructure entièrement financés par l'État congolais se poursuivent à Pajéon. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a visité ses chantiers. Reportage jusqu'à Rekussema, Roger Diey et Fistoma Tondo. Quelques mois après la signature d'un contrat entre le gouvernement congolais à travers le ministère des Finances et l'entreprise de construction Turcomilveste Compagnie, des grands travaux de construction de cinq immeubles s'exécutent à Pajéon en plein quartier d'affaires de Gombe. En seulement 90 jours de grosses œuvres sont sortis des terres, dans l'espace compris entre les ministères des Affaires étrangères, la ténée de la Gombe et les palais de justice. Ces complexes immobiliers devraient comprendre des tours jumelles du centre des finances de 26 étages, deux autres tours de la même hauteur du centre des congrès et un hôtel 5 étoiles avec tous les services annexes. C'est pour se rendre compte de l'évolution des travaux de ces immeubles modernes que le président de la République, Félix Santana Tchisekedi Tchilombo, a effectué ce mardi en début de soirée une visite d'inspection sur place. Les chefs de l'État s'est d'abord rassurés des conditions de travail et traitement des ouvriers congolais avant de s'entretenir avec l'équipe turque en présence du ministre des Finances, celui du Budget et leurs collègues des Affaires foncières. Suivant les explications de M. Thuron Mildor, le patron du groupe Mille Veste, dans les cinq prochains mois, toutes les grosses œuvres sont exécutées et les immeubles seront remis clés à main en décembre 2023. Cette visite d'inspection a aussi permis au chef d'État, Félix Santana Tchisekedi Tchilombo, de se rendre compte de l'extension du site qui englobe désormais la direction générale de l'Office des routes délocalisé. Avec ses deux tours jumelles d'architecture moderne et futuriste, le centre des finances de Kinshasa abritera entre autres les cabinets du ministre des Finances, celui de son collègue du Budget et plusieurs services rélevants de ces deux institutions, les tout à un jet de pierre de la Banque Centrale du Congo. Quant au centre des congrès, il sera constitué entre autres d'un amphithéâtre de 3000 places, des salles de conférences et autres auditoriums ultra-modernes. En marge de la COP 27, ici à Kinshasa, le président du Sénat, Modesto Batilou Kwebo, était l'invité du salon égyptien de la 27e conférence des partis sur le changement climatique. Reportage. Le salon congolais de santé, des industries pharmaceutiques, des dispositifs et équipements médicaux et produits pharmaceutiques a ouvert ses portes pour trois jours. Ce salon qui se tient du 8 au 10 novembre 2022 est le point de départ d'une coopération durable entre la République démocratique du Congo et la Tunisie dans le domaine de la santé. Salon l'ambassadeur tunisien en République démocratique du Congo, son pays se positionne comme une destination phare du tourisme médical grâce à ses compétences dans le domaine de la santé et du bien-être. Nous saluons cette initiative, le premier salon, lequel permettra aux opérateurs et aux professionnels de santé et de la RDC et de la Tunisie de développer davantage leurs activités et d'offrir des services et les soins de qualité à nos populations respectives et en particulier à la population congolaise qui, comme vous le savez, est en manque. Voilà pourquoi je suis venu répondre à cette invitation de son Excellence M. l'ambassadeur pour que nous puissions encourager ceux des Congolais qui voudraient en tout cas nouer de bonnes relations et développer les affaires et pourquoi pas organiser de tourisme médical mais aussi implanter les industries pharmaceutiques. Ici, c'est la volonté de l'agrégation qui est venue de la Tunisie. Claudine Douci, ministre congolais de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, est intervenue recommandant aux participants de proposer une feuille de route pour garantir la continuité d'échange afin d'amener les peuples congolais et tunisiens à entrer profit et à contribuer à l'élargissement d'une protection sociale adéquate à tous les Africains. Des rencontres professionnelles B2B entre les principaux opérateurs économiques congolais et tunisiens sont au programme. En ce jour de travail en Corée du Sud, le président de la CENI, Déni Kadima Kazadi, a eu une séance de travail avec le responsable des Miru Systèmes, une entreprise sud-coréenne chargée de fournir des kits d'enrôlement des électeurs et des services connexes. Reportage, Etis Samba. L'avion transportant le président de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima Kazadi, la délégation qui l'accompagne, a atterri à l'aéroport international d'Ishéan de la soirée du lundi 7 novembre 2002 en Corée du Sud. Le numéro 1 congolais de la centrale électorale qui effectue une visite de travail à Séoul a été accueillie dès son arrivée par les responsables de l'entreprise sud-coréenne Miru Systèmes, entouré des membres de la CENI. Le mardi 8 novembre 2020, 11h44, le président de la CENI s'est rendu dans les installations de Miru Systèmes pour une séance de travail entre les deux délégations qui se sont engagées sur plusieurs points pour rendre possible l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Au cours de ses travaux, le directeur général de Miru Systèmes, Gene Bang Chung, a fait savoir au président de la CENI que son entreprise fournit beaucoup d'efforts pour offrir un travail de qualité pour la production des kits d'enrôlement des électeurs et des services connexes. Le chef de production est intervenu par la suite en faisant une brève présentation pour la production à grande échelle de ces kits. Et donc, près de 10 000 ont déjà été mis à la disposition de l'équipe CENI de contrôle. Et le président de Nikadim Akazadi se rassure du début des opérations d'enrôlement le mois prochain. Pendant près d'une heure, Nikadim Akazadi a échangé avec les équipes de Miru Systèmes pour la programmation convenue à la signature du contrat et les modifications apportées au logiciel, selon les indications des experts de la CENI à l'issue du test pendant nature organisée au mois de septembre dernier. Par la suite, le directeur général de Miru Systèmes a animé une visite guidée à l'intention de son autre marque au cours de laquelle il a présenté les différents départements et services mobilisés pour réaliser les kits destinés à la RDC. Rappelons que Miru Systèmes a gagné le marché de production des kits à d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'issue d'un appel d'offres international lancé en juillet dernier lequel prévoit 29 000 kits au total. La RDC a appelé hier les dirigeants mondiaux réunis au segment du haut niveau à la COP27 à tenir et respecter leur engagement de la finance climatique souscrit en 2021 à Glasgow. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge l'a dit hier à la tribune de la COP27 qui se tient à Charmelchec en Égypte. Commentaire Patiton Douankou. En ce troisième jour des travaux de la Conférence internationale sur les changements climatiques, la parole a été donnée à la République démocratique du Congo. Représentant personnel du chef de l'État, Félix-en-Pontiseké de Chilombo à Charmelchec en Égypte, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge a mis l'accent sur les financements que les pays polluaires doivent accorder aux pays non polluaires qui contribuent à l'écosystème mondial. Le chef du gouvernement a rappelé le rôle combien important que la République démocratique du Congo est appelée à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Et cela débarque son bassin forestier capable de séquestrer plus de 265 millions de tonnes de CO2 et ses tourbières estimées actuellement à 30 gigatonnes, soit l'équivalent de 300 émissions mondiales de combustibles fossiles. « Ces deux meilleurs rappellent au monde l'urgence d'améliorer un certain nombre de choses, dont notamment l'accès à la financement climatique, ainsi que la hausse du prix de la tonne de carbone. Je rappelle donc à l'action plus fière pour compétiser ce que l'a convenu à Gladys. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de l'excellence M. Vélix-Antoine Zégué du Chilomou, aux présentes assises de la COP 27, qui se tiennent à Chaméjah, République arabe légitimée. Je tiens à remercier vivement le gouvernement et soutien pour l'acteur du salaud réservé à la délégation de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a délégué à ses assises plus de 300 participants, parmi lesquels les officiels, les ONG, les opérateurs économiques et autres. Restons toujours en Égypte, en marge des travaux de la 27e conférence des partis sur le changement climatique qui se tient à Charmel Sheik. En Égypte, le Premier ministre Jean-Michel Samlou Kondé-Kengé, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tchisek-Di-Chilombo, a reçu en audience le président de la République de Pologne, M. Andrzej Douda. Rien n'a filtré de cette audience. En termes de ces journales, par des banquements graves, constatés dans la gestion des ressources humaines, au secrétariat général aux affaires sociales, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a suspendu le secrétaire général aux affaires sociales. On écoute au micro de Nadine Kiloso. ...actuel, en possession d'un mouvement de recrutement massif au sein de nos administrations, services publics, à la suite de la première vague de mise à la retraite. Ces actes interviennent alors que le gouvernement est en train de se battre pour essayer de relever les défis de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec. La rationalisation des recrutements, de la retraite et d'un rajeunissement voulu par les présidents de la République, qualitatif et compétitif. Ces actes sont pour moi des actes irresponsables qui constituent des moquements graves. Les cas les plus flagrants sont certainement celui du secrétaire général aux affaires sociales qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Ces actes et ces comportements ne me laissent d'autre choix que celui des sanctionnés. En conséquence, il y a quelques heures, j'ai procédé à l'ouverture d'une série d'actions disciplinaires à l'endroit de tous ceux des responsables qui sont ciblés et concernés. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales est concerné au premier chef et sera notifié dans les heures qui suivent sa suspension. Et une enquête sera immédiatement ouverte. La commission des disciplines va siéger pour examiner et entendre les concernés. Le concours réalisé par Machini Atacha et Moustapha Obio. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Dien Baka et de Patricia Oungou. Merci de l'avoir suivi et très bon de suivre le programme sur nos antennes. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !